C'est très important parce que ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement, le principe de précaution, il porte sur des risques incertains, qui ne sont pas connus. Alors que le principe de prévention, lui, il porte sur des risques qui sont identifiés et connus. Pour le principe de précaution, il faut prendre des mesures, mais qui doivent être proportionnées, qui doivent être provisoires, puisque le risque est inconnu, et puis qui doivent pouvoir être réversibles à tout moment, dans l'attente des conclusions, des éléments de connaissance aussi, des travaux des chercheurs, pour pouvoir effectivement savoir s'il y a un danger réel, et donc des mesures à prendre en matière de prévention ou pas. La prévention, c'est autre chose, puisque le risque est connu, et c'est les mesures, lorsque le risque est connu et identifié clairement, les mesures qu'on prend concrètement. Et c'est ce qui, d'ailleurs, pose beaucoup de malentendus, parce que la méconnaissance ou la mauvaise interprétation de ces deux définitions, c'est ce qui accentue les difficultés aussi dans l'analyse, l'interprétation, ou bien l'utilisation du principe de précaution. Alors, c'est deux éléments qui doivent être indissociables. Il ne faut pas que l'un soit bloquant pour l'autre, ou l'autre bloquant pour l'un. C'est un peu comme une recette, si vous voulez. Il faut un certain nombre d'ingrédients pour que tout fonctionne dans les meilleures conditions, et il faut également consacrer toute l'attention qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut donner des conditions, à la fois pour l'expertise, pour l'organisation du débat public. Il faut également avoir un cadre dépassionné, parce que lorsqu'on confond les termes, évidemment, lorsque ce sont les médias qui apportent des catastrophes, quand l'État ne réagit que dans l'urgence, évidemment que les deux principes sont écartelés. De fait, pour les réconcilier, il faut qu'on ait un cadre d'organisation, un cadre d'expertive et de recherche qui soit indépendant, qui soit ciblé, qui ne soit pas intéressé. Il faut qu'on ait également des garants de la restitution de l'ensemble de ces travaux, garants également de la communication vers le public, ne pas laisser forcément les médias s'emparer d'une catastrophe. Mais il faut que les pouvoirs publics jouent pleinement leur rôle pour qu'évidemment, on puisse avancer sur ces questions. Et surtout, il faut avoir une capacité d'anticipation, pour ne pas agir dans l'urgence. Et là, effectivement, ça s'adresse aux pouvoirs publics, puisque les pouvoirs publics ont évidemment le rôle à la fois de protection des populations, donc d'où le principe de précaution, mais également de pouvoir soutenir l'innovation dans notre pays. Sinon, on perd de vitesse et on recule, et du coup, on heurte la compétitivité. J'ai trouvé que c'était un bon exemple intéressant et d'actualité, et puis très concret. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il a permis d'illustrer aussi tous les malentendus et l'incompréhension, y compris par le public, mais également par les juges, puisqu'ils ont souvent été saisis sur les questions, par exemple, de pose d'antenne de téléphonie mobile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, avec les évolutions, une bonne application du principe de précaution, et on a aussi la possibilité d'évaluer les risques potentiels sur la différence entre l'exposition aux ondes par la pose d'une antenne, mais également l'exposition par l'utilisation du téléphone mobile, qui peut là faire partie du domaine de la prévention, puisqu'on a sur les antennes un certain nombre d'éléments de connaissances, et sur l'utilisation du téléphone mobile, un certain nombre d'éléments de connaissances qui permettent des outils de prévention, c'est-à-dire, par exemple, l'utilisation de l'oreillette, éviter, par exemple, et on est le seul pays au monde à le faire, l'utilisation du téléphone mobile par des enfants, puisque c'est interdit à un certain âge, et je trouve que c'est un bon exemple, parce qu'il y a, au travers de la téléphonie mobile, des exemples de bonnes pratiques, c'est-à-dire, dans la gouvernance, par exemple, l'expertise est indépendante, il y a un fonds public de recherche qui n'est pas, justement, soupçonné d'être celui des opérateurs, celui de l'État, donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, dans le principe de gouvernance, il y a l'État, les opérateurs, mais également les représentants de la société civile, c'est-à-dire les défenseurs de la téléphonie mobile, mais aussi les détracteurs de la téléphonie mobile, ce qui est assez intéressant, et également, il y a des décisions qui sont prises, et un suivi permanent sur la téléphonie mobile. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait de bonnes expériences à valoriser, et également, un double travail aussi de l'Agence nationale de sécurité, qui vient de poser un rapport sur l'antenne de téléphonie mobile et l'utilisation du téléphone. Donc, il y a des travaux permanents, il y a des commissions qui sont animées, il y a des rapports qui sont rendus fréquemment auprès du public, et autant ça faisait l'objet de tensions, aujourd'hui, on a l'impression que les débats sont un peu plus dépassionnés grâce à ces nouveaux modèles de gouvernance qu'il faudrait pouvoir d'ailleurs développer. Et l'objectif aussi de l'étude, et l'objectif de cet exemple, c'est de montrer que lorsque, même si la téléphonie mobile pose problème aussi, lorsque l'on organise dans les meilleures conditions le débat, la communication, la gouvernance, la transparence de l'expertise et des moyens, eh bien, on arrive à trouver des consensus beaucoup plus facilement, sans poser de malentendus et sans avoir forcément de suspicion. C'est pour ça que là, on peut approcher de façon concrète innovation et principe de précaution avec la 4G, par exemple, qui est tout à fait dans l'actualité. Sous-titrage ST' 501